Le mois d'avril est consacré justement à cette cause, sensibiliser les populations sur les questions de l'autisme et le Cocorico a décidé justement de se coller à cette actualité en invitant ce matin la vice-présidente de l'association des parents au cœur bleu. Et Sandrine Kanga est avec nous justement pour parler de ce mois d'avril bleu justement et de la question de l'autisme en Côte d'Ivoire. Alors Mayem pour les questions et il faut rappeler que Jonathan a préparé un dossier de... Non, pas vraiment. C'est pas intéressant mais il a trouvé ça dans l'encyclopédie mais en tout cas il a trouvé un dossier sur l'autisme. Je crois que Sandrine, il faut boire un peu d'eau parce que les questions... Alors bienvenue Madame Kanga. Merci. Merci d'être là aujourd'hui pour partager avec nous votre expérience. Alors moi j'ai deux questions. La première c'est quelle est l'histoire derrière justement l'association des parents au cœur bleu et aussi est-ce que vous pouvez expliquer clairement pour tous nos auditeurs qu'est-ce que l'autisme et la réalité de l'autisme en tant que parent ? D'accord. Donc bonjour à tous, je suis Sandrine Kanga, vice-présidente de l'association Parents au cœur bleu. Parents au cœur bleu est une association de parents d'enfantistes qui se sont réunis un jour à Abidjan Mall pour essayer de trouver des solutions pour leurs enfants. Parce que nos enfants étaient refusés dans les écoles, nos enfants n'étaient pas... Ils étaient un peu, comment on dit, stigmatisés, voilà. Et c'était un peu jeûnant pour nous les parents de se faire remarquer un peu partout quand on soit avec notre enfant qui attire l'attention parce qu'il reste pas en place, il bouge beaucoup tout et tout. Et à l'école aussi, ils n'étaient pas acceptés. Bon, c'était pas mes chanceux, mais c'était pas mes connaissances. Donc nous les parents, on a décidé de faire changer les choses, de se réunir en association pour sensibiliser la population, le corps enseignant, aussi un peu le corps médical parce que souvent même on arrive à l'hôpital et puis le généraliste par exemple, il sait pas de quoi votre enfant souffre. Si c'est pas un palus, si c'est pas une diarrhée, si c'est pas une colique, bon, il sait vraiment pas ce que c'est, tu peux lui dire que l'enfant autiste m'est dit, qu'est-ce que c'est ? Ah, oui. Donc c'est à la suite de ça qu'on a créé l'association. Maintenant la deuxième question, c'est quoi ? C'était, qu'est-ce que l'autisme réellement, qu'est-ce que ça comporte et quelle est la réalité au quotidien de vivre avec un enfant autiste ? D'accord. L'autisme, c'est un trouble neurologique qui affecte la communication, les capacités de communication, de sociabilisation de l'enfant. Donc c'est un trouble du développement, c'est quand l'enfant commence à grandir qu'on remarque, qu'on remarque, sinon dans la petite enfance, l'enfant n'a pas vraiment de signe, mais maintenant les choses ont évolué, on peut reconnaître les signes, quelques petits signes qui peuvent allaiter. Ça ne veut pas dire que l'enfant autiste. Par exemple, l'enfant, à partir de peut-être 4 mois, 5 mois, quand sa mère le prend, il ne s'attache pas. C'est-à-dire, tout le monde peut le prendre, il va chez tout le monde. Il n'y a pas ce lien affectif avec la mère. Vous voyez, il ne pleure peut-être pas beaucoup. Et puis quand, par exemple, il y a d'autres, par exemple, qui sont hyposensibles, donc il se fait mal, il ne va pas crier, il ne va pas répondre à son nom quand on l'appelle, il ne va pas... Par exemple, on lui donne un jouet, on lui donne un jouet, une voiturette, il sera juste intéressé peut-être par la roue. D'accord. Il ne va pas essayer, il ne va pas comprendre que la voiturette, il faut la rouler, tout ça. C'est une petite partie de cet objet-là qui va l'intéresser. Donc il a une attention sur une chose en particulier. Sur une chose en particulier. La plupart sont très hyperactifs. Il ne dorme pas les nuits. Il ne dorme pas les nuits, il bouge beaucoup, il n'a pas conscience du danger. Donc, par exemple, il peut se mettre au balcon, il peut chacher à sauter. C'est un enfant qu'il faut vraiment encadrer, surveiller, surveiller même en permanence. Voilà, nous rappelons que nous sommes avec justement notre invitée du jour, Sandrine Kanga, vice-présidente de l'association des parents au cœur bleu, pour parler justement de la question de l'autisme. L'autisme qui est donc durant tout ce mois à la une pour justement sensibiliser les populations sur cette question. On part à la pub et on se retrouve juste derrière pour la suite de cette interview. Effectivement. Voilà, nous sommes toujours dans le Cocorico. Il est 8h23 dans les studios de Life Radio et c'est la même heure partout en Côte d'Ivoire. Nous sommes en compagnie de notre invitée du jour, Sandrine Kanga, vice-présidente de l'association des parents au cœur bleu, pour parler justement de la question de l'autisme en Côte d'Ivoire. Et la question était de Mayem. Mayem, on te remet le micro pour la suite. Effectivement. Donc, vous avez répondu à une bonne partie de la question. Donc, qu'est-ce que l'autisme ? Mais maintenant, j'aimerais savoir comment est-ce que le parent vit l'autisme au quotidien, ne serait-ce qu'au niveau de s'occuper de l'enfant, que ce soit à la maison ou dehors. Et comment est-ce que gérer cette maladie impacte votre vie au quotidien ? Ok. Pour gérer l'enfant au quotidien, c'est compliqué parce que l'enfant, par exemple, peut faire des crises, peut se mettre à crier, il peut être violent. Donc, c'est difficile de faire garder son enfant par une autre personne, à part peut-être le parent. Donc, ça fait que le parent, il est coincé. Le parent n'a presque plus de vie parce que sa vie tourne autour de cet enfant qui doit garder seul, s'en occuper seul. Et puis aussi, c'est difficile de se faire aider souvent parce que les nounous, par exemple, pour avoir une nounou, il vient, mais qui, par méconnaissance, On ne comprend pas. On n'a pas de patience. C'est vraiment difficile, donc elle n'a pas de patience, voilà. Parce que pour une mère même, c'est vraiment difficile. Même la patience, notre patience est vraiment mise à rue de preuve. Donc, imaginez une personne qui n'a pas vraiment de lien avec l'enfant, c'est vraiment compliqué. Donc, difficile de travailler, difficile de se prendre en charge, financièrement, mais socialement même aussi. Parce qu'à cause de l'enfant, on n'a plus de vie sociale. On ne peut plus, par exemple, si on aimait, par exemple, aller à la plage, aller à la piscine, aller, on ne peut pas. Souvent, c'est difficile de visiter les parents. Parce que quand on arrive chez les parents, si l'enfant bouge un peu trop, il casse un peu les choses, donc c'est compliqué. C'est compliqué, ça nous met mal à l'aise, ça met les autres mal à l'aise. Donc, pour finir, on préfère se recoquiller sur nous-mêmes et puis gérer notre enfant, quoi. Donc, notre quotidien devient gérer notre enfant. Est-ce que pas d'autre chose ? Jonathan ? Pardon, oui, j'avais pratiquement deux questions. La première, c'est de savoir, l'autisme est une maladie qui impacte tous les pays du monde entier. Quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire ? Par rapport à cette maladie ? En Côte d'Ivoire, les choses commencent vraiment à changer. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on est en avril et on parle de l'autisme. Ça veut dire que les Ivoiriens commencent à savoir ce que c'est que l'autisme, à accepter ce que c'est que l'autisme. Oui. Et au niveau aussi du gouvernement, du ministère de la Santé, tout ça, du ministère de l'Éducation, du ministère de la Famille, de la Famille, de l'Enfant, pour le côté social aussi, commencent à s'intéresser à l'autisme. Donc, les choses ont commencé à changer. Déjà, avec le ministère de la Santé, il y aura... Bon, c'est ce que le ministre nous a dit. Il y aura bientôt, on ne sait pas, peut-être d'ici 2025, il y aura dix centres dans dix villes de la Côte d'Ivoire où les enfants aussi seront pris en charge. On comprend, du coup, que les ministères de tutelle vous accompagnent. Et jusqu'à ce jour, combien d'enfants avez-vous pris en charge dans le cadre de la lutte ? De notre association. Notre association, on ne peut pas dire qu'on prend les enfants en charge, c'est le parent et puis l'enfant. Mais la prise en charge, ce n'est pas une prise en charge financière. D'accord. Parce que, comme j'ai dit, c'est une association de parents. Donc, c'est nous les parents qui essayons de trouver des solutions, qui essayons de trouver des activités pour nous et pour nos enfants, qui essayons d'aller sensibiliser, par exemple, le corps enseignant. On avait appelé ça la matinée, on appelle ça même la matinée de l'échange. On va dans les écoles pour essayer de sensibiliser les enseignants sur ce que c'est que l'autisme, est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils ont déjà été en contact. Et c'est vraiment très intéressant. J'aimerais vous inviter à la prochaine matinée de l'échange, vous allez comprendre. Il y a d'autres, par exemple, qui vont vous dire, ah, j'avais un enfant comme ça à l'école, mais je ne savais pas qu'il était autiste. Il y avait un enfant comme ça, c'était trop compliqué pour nous, on a refusé de le prendre. Donc, on essaie quand même de sensibiliser. Parce que c'est ce qu'on peut faire, on n'est pas des professionnels. Donc, ce qu'on fait, c'est de sensibiliser déjà les autres. Et puis, nous, de se soutenir mutuellement, de se soutenir vraiment, un peu comme si on se tenait la main pour essayer d'avancer avec nos enfants. Est-ce que les soins prodigués, justement, aux enfants autistes sont assez onéreux ? Très. Très. La prise en charge de l'enfant autiste est très, très, très élevée parce que la majorité de ceux dont l'enfant a besoin, c'est au privé. Au public, il n'y a presque pas parce qu'il faut un autophoniste, un psychopédiatre. Dans Côte d'Ivoire, je crois que l'année passée ou l'année passée, il n'y avait que quatre psychopédiatres en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que la demande est vraiment forte pour tous les enfants qu'il y a ici. Donc, ça fait que c'est vraiment compliqué pour trouver déjà les professionnels. Et puis, quand on a réussi à les trouver, maintenant, c'est difficile aussi au niveau des finances parce qu'un enfant autiste coûte en moyenne 150 000 francs par mois. Ça n'a rien à avoir. Un petit palu, un petit... Alors, le traitement se fait par mois. C'est bien ça. Bon, on ne peut pas dire le traitement. On parle de la prise en charge. C'est une prise en charge, on peut dire, un peu médicale, un peu éducative. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Et il y a des enfants autistes, par exemple, qui ont des maladies associées. C'est-à-dire, en plus de l'autisme, il ne peut pas avoir, comment on appelle ça, il peut avoir peut-être une épilepsie, il peut avoir un problème de nerfs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en compte. En tout cas, en Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'il existe quelques structures privées et pas encore de structures publiques développées. Donc, la prise en charge, justement, par ces structures privées-là, tourne autour de 800 000 francs par mois. Merci. Alors que le salaire moyen en Côte d'Ivoire tourne autour de 150 000, 180 000. Donc, on comprend, justement, l'ampleur de la situation. Et puis, on rappelle, justement, sur la base des estimations mondiales, la prévalence de l'autisme diagnostiqué est environ 1% de la population jeune, soit près de 225 000 enfants de 0 à 17 ans en Côte d'Ivoire. C'est les chiffres du ministère de la Santé. Depuis 2007, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé, justement, le 2 avril, journée mondiale de la sensibilisation. Et à cet effet, le ministre, vous avez reçu, justement, je vois, j'ai vu les photos, justement, et il a, dans sa déclaration, lui, dans son cabinet, justement, affirmé que notre pays réalise des progrès et que le gouvernement va se pencher, justement, sur les problèmes des enfants autistes. Alors, concrètement, quelles sont les promesses faites par le ministre lors de votre rencontre ? Bon, déjà, on a été écoutés, ça, c'est la plus grande victoire. Être reçu par le ministre. Être reçu par le ministre, ça, c'est la plus grande victoire. Bon, on peut dire la récompense de ce combat-là. Et ils ont prévu faire des choses. Comme il a dit, ils vont déjà essayer de créer des centres pour les enfants. Il a parlé de 10 pôles régionaux. Voilà, régionaux, dans lesquels les enfants autistes seront pris en charge à moindre coût, ou peut-être gratuitement, mais je pense qu'à moindre coût. Bon, je ne sais pas. Et puis, l'autre information, justement, il a dit que dans quelques mois seulement, on aura l'affectation de la première promotion d'orthophoniste, pour, justement, venir en aide. En aide, voilà. Donc, ça montre que beaucoup de choses ont changé. Déjà, en Côte d'Ivoire, par rapport... Bon, je ne vais pas comparer. Je ne vais pas comparer. En Côte d'Ivoire, nos enfants ont... L'État a compris le besoin de ces enfants-là, qui ont droit aussi à l'éducation, qui ont des droits qui ont droit à la vie, qui ont droit à tout ce dont un enfant a besoin. Et ils essaient de trouver, comme on peut dire, ces solutions spécifiques pour nos enfants, pour que l'enfant autiste ait une vie... À peu près normale. À peu près normale. Et justement, d'un côté, on a l'État, mais on a également les structures spécialisées, notamment l'UNICEF, qui se fait pour des enfants. Est-ce que vous avez des attaches avec, justement, l'UNICEF, par exemple ? Oui, c'est avec l'UNICEF même qu'on était... Non, j'ai dit que l'OMS. L'OMS, d'accord. L'OMS, mais bon, je pense que... L'Organisation mondiale de la santé. Voilà, c'est avec l'OMS qu'on était aussi, avec le ministre, tout ça, qui a quand même évalué, a fait son évaluation par rapport à la situation de l'autisme en Côte d'Ivoire avec l'UNICEF. Je pense que l'UNICEF aussi fait des choses. D'accord. Alors, on rappelle que nous sommes en compagnie de la vice-présidente des Parents au Coeur Bleu. On parle de l'autisme. Et des auditeurs sont déjà là pour participer à cette émission. On va prendre le premier auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Bonjour. Allô, auditeur. Je crois qu'il revient plus tard. Mais en attendant, j'ai une petite question pour vous, parce que vous avez parlé d'éducation. Est-ce qu'il y a des démarches, justement, qui ont été faites au niveau du ministère ou toute autre instance qui s'occupe de l'éducation ? Donc, on a parlé du ministère de la Santé. Est-ce que le ministère de l'Éducation est impliqué, justement ? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on parle d'écoles inclusives, tout et tout. Donc, le ministère de l'Enseignement même nous accompagne dans les sensibilisations dans les écoles. D'accord. Donc, le ministère, ça implique aussi. Mais au-delà des sensibilisations, est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme qui pourrait être mis en place pour que les écoles soient prêtes à accueillir les enfants ou formées à accueillir les enfants en situation de handicap ? Bon, c'est en train d'être fait parce qu'on parle d'écoles inclusives. Il y a quand même certaines écoles où l'école inclusive a commencé où il y a, je peux dire, des projets pilotes, des écoles pilotes où ça, ça a commencé. Donc, on est en train de partir. On va... Je ne sais pas si on doit dire qu'on est déjà à l'école inclusive qui prend aussi presque tous les handicaps. Parce qu'en Côte d'Ivoire, un enfant ne doit pas être refusé dans une école. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de... Tous les enfants doivent... En droit à l'éducation. En droit à l'éducation. C'est un droit fondamental. Voilà, c'est un droit pour tous les enfants. Aucun enfant n'a le droit d'être refusé à l'école. Et on voit que, justement, l'État, les structures spécialisées, donc, ne restent pas les bras croisés face à ce problème. Mais, vous n'arrêtez pas, justement, la sensibilisation. D'ailleurs, il y a quelques semaines, vous étiez à Kong. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à Kong ? Et pourquoi le choix de cette ville, justement ? Bon, le choix de cette ville, Kong, déjà, c'est dans le nord du pays. C'est loin. On a sensibilisé. On a fait... On est déjà parti à Boaké, à Yamsoukro. Et on est parti à Kong parce qu'on avait quelques parents là-bas. On avait un parent de l'association qui était là-bas. Qui se sent isolé. Voilà, qui se sent isolé et qui nous a demandé quand même de venir à Kong. Il nous a demandé de venir à Kong. Il y a beaucoup d'enfants aussi autistes là-bas. Et c'est méconnu. L'autiste est méconnu dans les contrées reculées. Donc, il nous a vraiment demandé de venir. Et c'est dans cette optique-là qu'on a fait la démarche pour aller à Kong. Et vraiment, à Kong, ça a été une expérience vraiment formidable, touchante pour nous. parce que la population de Kong a compris qu'on était là pour elle. Vous voyez, ils nous ont même aidé à... Je ne critique pas, mais dans les autres villes où nous sommes partis, c'est nous-mêmes, par exemple, qui avons aménagé l'espace pour accueillir les gens. Mais à Kong, tout le monde s'est impliqué. Tout le monde, tout le monde. Que ce soit le préfet, que ce soit le chef de canton, que ce soit le chef du village, que ce soit l'imam, que ce soit le curé, tout le monde s'est vraiment, vraiment impliqué. Et la population a répondu présente. Pour finir, il n'y avait même plus de place assise. D'autres sont assis par terre. En ce temps de carême-là, vraiment, c'était pour une ville qui est très, très musulmane. On ne s'attendait pas à avoir assez de monde comme ça. Mais les gens sont venus. Les enfants sont venus. Les parents sont venus. Et ils ont montré. Ils ont montré qu'ils avaient vraiment besoin de parler, besoin qu'on trouve une solution pour les enfants parce qu'ils ont les enfants sous les bras. Ils ne savent pas quoi vraiment faire. C'est-à-dire, d'autres, par exemple, savent qu'il faut venir à Abidjan peut-être pour trouver une prise en charge pour l'enfant. Abidjan, c'est déjà l'homme. Mais il y a d'autres qui ont ces enfants-là qui ne savent même pas comment le prendre en charge. Bon, qu'est-ce que je fais avec cet enfant ? Il y a d'autres qui nous ont dit « Ici, par exemple, nous, on les jette. » Ah non. Ça a choqué certains parents. Mais c'est vrai que ça choque. Mais c'est la réalité. C'est ce qui se fait là-bas. Ils se disent « On les jette parce que c'est une... » On ne connaît pas. On ne connaît pas. On ne connaît pas. C'est difficile pour nous d'accepter la différence. Même la dernière fois, j'ai vu une vidéo des canetons qui étaient noirs et ils ont mis un caneton jaune dans les autres. Le fuyait déjà. Donc, même chez les animaux, chez les animaux, la différence fait peur. Donc, ce n'est pas chez nous où ça sera plus simple. Donc, il s'est dit « On le jette parce qu'on ne veut pas... » C'est un peu comme si c'est un boulet. On ne sait pas ce qu'il va faire, ce qu'il va devenir. Il va emmerder les autres. Donc, bon, c'est un peu comme ça qu'ils ont... Voilà. Mesdames, messieurs, on a compris. Il y a de l'espoir, comme nous le dit la vice-présidente de l'Association des parents au cœur bleu, même si la situation est difficile à vivre, difficile à accepter. On va souffler un peu en musique pour digérer tout ça et on dédie justement cette prochaine chanson à Doumi, le prince, le styliste des stars et des personnalités qui nous écoutent en ce moment. Et on rappelle également que les auditeurs peuvent nous appeler pour participer à cette émission, poser des questions à savoir davantage sur l'association et l'autisme. Vous pouvez nous appeler au 27 225 49 880 pour participer à l'émission. Si vous le voulez, on part tout de suite en musique. qu'on se retrouve juste derrière pour la suite de l'interview. Voilà, nous sommes de retour dans le Cocorico. À l'instant, on écoutait donc Fali Poupa, morceau dédié à Doumi, le prince, le styliste des stars et des personnalités du côté de la Rivera à Golf. Bonjour à Doumi qui est à l'écoute en ce moment. On salue également tous les apprentis de Doumi. et nous sommes, il faut le rappeler, en compagnie de notre invité du jour, Sandrine Kanga avec qui nous parlons justement de l'association des parents au cœur bleu et de la question de l'autisme en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, vous pouvez participer également à cette émission au 27 225 49 880 si vous avez des questions, si vous avez des mots pour justement l'association des parents au cœur bleu. On sait que tous les membres de l'association sont à l'écoute. Oui, oui. On peut saluer quelques-uns rapidement. Bon, je salue ma présidente. Madame la présidente. Bonjour à madame la présidente. Je salue Ah, il y a tellement de personnes, hein. Bon, maman, Diawara. Elle a perdu son grand-fils il n'y a pas longtemps. D'accord, maman. Maman Diawara, toutes les énergies positives, les cœurs bleus et toi. Et puis, Madame Hano, c'est douane. Notre chargée de communication, le père d'Aïe qui est un monsieur vraiment à féliciter parce qu'il n'a pas d'enfant autiste mais il s'est engagé avec nous dans cette aventure-là. Et c'est ce que fait justement Life Radio et le Cocorico. On s'engage justement aux côtés des parents au cœur bleu pour sensibiliser les populations et faire connaître justement la question de l'autisme en Côte d'Ivoire. On rappelle que vous pouvez nous appeler 27, 225, 49, 880. Jonathan, une question ? Oui, je comprends que l'autisme débute depuis l'enfance. Est-ce une maladie héréditaire ? On ne peut pas dire que c'est une maladie héréditaire. Mais il y a plusieurs facteurs. Donc, on ne sait pas si c'est encore méconnu. On ne sait pas comment l'enfant devient autiste. Donc, c'est difficile de dire que c'est une maladie héréditaire. Mais je pense que les scientifiques travaillent toujours là-dessus. D'accord. Alors, la seconde question est un tout petit peu technique mais je vous la pose. Lorsque l'enfant atteint l'âge de l'adolescence, y a-t-il de nouvelles complications bien qu'il soit régulièrement traité ? Complications ? Pas vraiment. Vous savez que les enfants adolescents sont déjà difficiles dans le comportement. Les enfants ont griffes normaux. Dans l'adolescence, ils changent, ils deviennent un peu... Donc, c'est pareil chez l'enfant autiste aussi. Donc, il faut adapter sa prise en charge par rapport à son âge. D'accord. Vous voyez, non. Didier, je crois qu'il y a des appels. Ok. Alors, nous sommes en compagnie de notre invitée du jour, Sandrine Kanga, vice-présidente. On a salué la présidente tout à l'heure. La vice-présidente est avec nous. Et les auditeurs également sont là pour justement participer à cette émission. Auditeurs, bonjour. 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 Allô ? Bonjour. Julien Gogo. Julien Gogo, bonjour. Bonjour, monsieur Gogo. Oui, comment allez-vous ? Très bien. On parle d'autisme aujourd'hui, ce n'est pas facile mais il faut en parler quand même et nous sommes contents de vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Nous sommes contents de vous entendre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est une très bonne façon de traiter ce trouble comportemental. J'ai eu Camille qui m'a collaboré avec une ONG qui militait dans la situation. Ce n'est vraiment pas facile parce qu'on ne peut pas dire maladie, ce handicap, le comportement, il est bien connu, difficile à déceler et souvent, les enfants sont marginalisés et c'est vraiment compliqué. Alors ce que je pourrais peut-être conseiller aux ONG qui devaient de plus en plus nombre sur la plaque, sur la plaque, c'est défiler leurs efforts. Ça va leur permettre d'avoir beaucoup de... une voix vraiment plus audible au pair de la population des autorités. Parce que je sais qu'il y a plusieurs associations déjà qui s'est créées au fur et à mesure. si j'avais une fiertière, si j'avais une façon de se mettre ensemble, ils faisaient une grande campagne pour qu'ensemble, en plus, qu'on connaisse ce trouble de comportement. Parce qu'il faut dire, quand tu les approches, c'est vraiment difficile de déceler. Tu ne veux pas savoir vraiment de quoi la France offre. Il y a des milliers d'affaires qui se sont en silence et la méconnaissance fait que, bon, c'est compliqué. Est-ce que vous pensez que l'État doit faire un peu plus que ce qu'il fait en ce moment pour soutenir justement les enfants autistes ? Oui, l'État doit faire plus, mais l'État est confronté à un problème. Il n'y a pas assez de spécialistes. Vous voyez, tout à l'heure, elle vient de parler dès le début de quatre spécialistes qui sont autophonistes et obésies. Il n'est pas bien qu'on vous le dit. C'est un pédiatre. Pour tout, le territoire est insuffisant. Donc, d'abord, pour former des spécialistes, c'est compliqué. Donc, il faut former des spécialistes, il faut former des assistants, il faut avoir des centres d'éducation. Il y a tout qui donne la vie comme du compte. Parce qu'il y a la motricité, il y a la diction, il y a tellement de choses qui donnent la vie du compte que ça demande assez d'argent. L'État, si le tasseur le fait, c'est de former d'abord les formateurs eux-mêmes. Voilà, c'est vraiment le vrai problème. Non seulement les moyens, comme la personne, c'est compliqué. en tout cas, c'est un peu de courage. Merci. Voilà, moi, je l'ai dit qu'on est là. Alors, Sandrine, réaction par rapport justement à l'appel de notre fidèle auditeur ? Je suis très contente de l'avoir entendu parce qu'on sent que c'est quelqu'un vraiment qui a beaucoup d'informations sur l'autisme. Comme il a dit, il a travaillé avec des ONG, mais je ne sais pas dans quel domaine. Donc, c'est un peu compliqué pour moi. mais déjà, il sait un peu sur quoi le parent est confronté. Il n'y a pas de spécialiste. Et justement, parlant de l'autisme, est-ce qu'il y a un lien avec le programme national de santé mentale ? Oui, oui. On peut dire que le lien est très, très étroit parce que le programme aussi s'occupe parce que, on peut dire, l'autisme a un problème mental. Donc, le problème mental, c'est le programme de la santé mentale qui s'en occupe. Donc, je salue le docteur Koua, directeur, coordinateur du programme de la santé mentale qui fait beaucoup. Beaucoup pour, comment on appelle ça, la situation de l'enfant autiste. Déjà, quand on est parti à Corogo, le corps médical a eu une formation sur l'autisme, tout ça, à Congo. donc ça, ça a été la partie dont le programme national de la santé mentale s'est chargé. Moi, ma question, justement, c'est de savoir, malgré toutes ces difficultés-là, comment les parents au cœur bleu trouvent la force de continuer ? Ah ça, c'est déjà, à part au cœur bleu, on a décidé de ne plus se cacher. On a décidé d'accepter nos enfants et de faire accepter nos enfants. donc c'est l'amour de nos enfants qui nous donne cette énergie-là pour se surpasser et vous emmener aussi à voir que dans l'enfant autiste, il n'y a pas seulement l'handicap, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Les enfants, ils sont formidables, ils peuvent faire des choses qui dépassent l'entendement. donc on veut... Donc c'est de là qu'on tire cette force-là, cette énergie et on a il y a longtemps qu'on ne pleure plus. Donc quand on reçoit un nouvel moment qui pleure, par exemple, on lui dit... Auditeur, bonjour ! Auditeur, en ligne ! Pocorico ! Mais, 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 tu sors doux, là, parce que... On vous écoute, Xavier, donne-nous ta position, tu sors doux. Mais, je suis à la Dubie. On le veut Dubie. Il y a du Dubie, il y a du Dubie, il y a du Dubie. La Dubie. Alors, notre fidèle auditeur, Xavier Messager, ça fait toujours plaisir de l'entendre sur nos antennes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous pensez de l'association des parents au cœur bleu ? Est-ce que vous avez justement des notions sur l'autisme, rapidement ? Bien évidemment, des notions, non, mais j'ai connaissance de la maladie. D'abord, madame, dans notre enfance, c'est un 15 ans, c'est un autre tendre enfance, 4 ans, 5 ans par là, on avait parmi nous un de nos jeunes frères, dans mon village, un maternel en tout cas, parce que nous, on est allé au village, il y avait ce problème-là. Il est toujours vivant. Il est jumeau, une fille, un garçon, c'est le garçon qui avait le problème. Il a évolué avec nous, vraiment, c'était difficile. C'était difficile. La socialisation, vraiment, c'était difficile. Mais, le fait remarquable, le plus intéressant, c'est que c'est la mère, généralement, qui est la cheville ouvrière de l'évolution de l'enfant. Généralement, nous, les pères, on démissionne. C'est carrément la distancière qu'on peut parler, j'ai un ivoirien, c'est la distancière. Il a un complexe d'approcher l'enfant. Or, l'enfant, de par la nature, est rattaché à sa maman. Oui, c'est la vérité. De par la nature, l'enfant est rattaché à sa maman. Donc, dans ce va-et-vient, dans tout ce qu'il fait, c'est sa maman. Comme elle a dit, ils sont beaucoup tubulants, mobile plus que le mot mobile. Donc, du coup, il faut veiller. Et tantôt, même, il vient de s'agripper sur la mer, elle ne peut rien faire. Non seulement, lui-même, il est difficile de la socialiser, mais la femme aussi ne peut pas se socialiser elle-même aussi. L'artiste au baptême ou quoi, 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 elle ne peut pas. Maintenant, je loue les efforts. Je loue le bravoure. Parce que tu perds dans ce genre de situation, tu n'as pas le mental qui va avec. Quand même, tu vas mourir. C'est cruel. Comment on appelle ça ? Des stress. Heureusement, elles ont eu la chance de se regrouper et de batailler, groupier, approcher les services que les personnes ils donnent pour se faire assister. Et dans leur mouvement, dans leur process, j'ai entendu, dans leur cas, ils sont allés à Kong, mais ils n'étaient pas où là. C'est ça, à Kong. Bref, pour dire quoi, voilà, pour dire quoi, pour dire que ces efforts-là sont sanitaires. Moi, j'aime le groupement des personnes qui s'élèvent comme ça à batailler pour résoudre leurs problèmes, leur réalité. pour donner des coups d'accélérateur à des solutions, à des solutions qu'ils vivent. Bravo à vous, maman. Bravo à vous. Merci de nous aimer, nous, les enfants de ce pays, du monde. Merci de nous aimer tel que nous sommes. Parce que vraiment, un enfant, c'est un enfant. Même à 49 ans, un enfant est toujours... Voilà. Xavier, tu manges en tout cas 400, tu n'es pas un enfant. On est du vide. Même à 150 ans, un enfant est l'enfant de sa maman. Même si il est président de la République, il est l'enfant d'une femme. Et quelque chose à son âge, il est toujours rattaché par le condom ombilicale. Il doit demander un spirituel et un scientifique à sa maman. On a besoin de votre soutien, de votre bénédiction. On a besoin de tout en vous. Même chez nous, les musulmans, par exemple. Lorsqu'un homme décède à l'entérément, on demande comment sa mère s'appelle. On ne demande jamais comment son père s'appelle. Parce que tout le monde l'a vu porter son enfant. Et sur la bise, il a dit, voilà mon mari, l'enfant, c'est l'ingénieur. Vraiment, bravo au moment de Bois-d'Ivoire. Bravo au moment des Africes. Bravo au moment du monde. Merci beaucoup, Xavier Messager. Merci. La part de Xavier Messager. Alors, on a un autre auditeur, Jean Batemene, qui nous écrit toujours sur la page Facebook. Il dit, lui, il veut qu'on explique l'autisme en nouchie. En nouchie. Bon. En nouchie, l'autisme, on peut dire, c'est les enfants toc-toc. Ça fait mal, mais c'est ça. Genre, l'enfant toc-toc, l'enfant la même, là, c'est ces deux versets que même, ça vaut aux séquettes. Merci. C'est une expression. C'est ça. Quand on dit ça, quand tu es au marché, quand tu dis ça, on voit de quoi tu parles. C'est un enfant, bon, l'enfant, on ne sait pas, l'enfant, l'André, il ne charge pas bien, façon... Il n'est pas lucide. Voilà. On nouchie. C'est ça. Voilà, je pense que... Voilà, Jean-Bapté Migné, j'espère que tu as compris et que tu vas participer justement à la sensibilisation autour de toi et on espère que tous nos auditeurs qui nous ont écoutés, ceux qui nous ont appelés, et ceux qui nous ont écoutés justement contribuent à être des ambassadeurs pour justement que ces prises en charge des questions d'autisme soient beaucoup plus optimales. Alors, nous sommes à la fin de cette interview, malheureusement. beaucoup d'être venus. Merci justement. Et puis, franchement, à regarder Sandrine Kanga, on se dit qu'il y a de l'espoir parce qu'elle est une femme forte. Il y a de l'espoir. Elle est esthéticienne. Voilà, si vous voulez vous rendre beau, elle trouve toujours le temps de s'occuper de son enfant mais également de ses clients. On va faire un tour justement au salon de beauté. D'accord. Ça s'appelle comment ? Sandy au cœur des femmes. Sandy au cœur des femmes. Sandy au cœur des femmes. C'est situé où ? À Hongré, on peut dire Coco Vico. Ah, dans mon quartier alors. On va y aller. Donc moi je suis déjà là-bas donc il n'y a pas de souci. Sandy le mot de fin justement. Voilà, je tenais vraiment à dire merci à Life Radio. Je te dis au groupe Life même parce que Life TV aussi nous a déjà appelé tout et tout. On vous dit merci. Merci de nous donner souvent la parole pour parler de ce qu'on fait, pour parler de nos enfants autistes. Et Life TV a... Je vois les groupes, les meufs sont bleus. Life TV a... On a le cœur bleu. Voilà. On a le cœur bleu et vraiment je dis merci, merci à tout le monde, tous ceux qui nous ont... Alors pour ceux qui nous écoutent et qui veulent vous contacter, est-ce que vous avez une page Facebook et un numéro de téléphone rapidement ? La page Facebook et Instagram c'est Association Parent au Cœur Bleu. Association Parent au Cœur Bleu. Maintenant numéro de téléphone 0708 76 07 86. Je vais donner un deuxième numéro. Parent au Cœur Bleu pour la page Facebook et Instagram. et justement on vient d'entendre le premier numéro de téléphone si vous voulez contacter justement l'association. Le deuxième c'est le 0759 98 0188. En tout cas, mesdames, messieurs, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Sandrine Kanga, vice-présidente de l'association des parents au cœur bleu. Nous avons parlé de la question de l'autisme en Côte d'Ivoire et de la prise en charge justement de ces enfants. Et nous avons noté la force justement des parents au cœur bleu qui soutiennent leurs enfants, qui se battent contre vents et marées pour que la condition de vie de ces enfants s'améliore en Côte d'Ivoire. Mesdames, messieurs, nous allons nous arrêter ici pour ce numéro. On se retrouve certainement lundi. Lundi. Bon week-end à toutes et à tous. Et d'ici là, que Dieu nous garde. Bon week-end. À lundi. Sous-titrage Société Radio